Ok, on va faire aujourd'hui un risotto inratable aux champignons de Paris. Alors, comment on va faire ça ? On a besoin de deux casseroles. Dans l'une, je mets un litre d'eau et deux bouillons. Ce bouillon va me permettre d'alimenter mon riz, que je vais faire cuire avec un fond d'huile d'olive. Ensuite, évidemment, les champignons qu'on va nettoyer, équeuter et couper finement pour qu'ils cuisent très vite. Et un mix d'herbes. J'ai pris ici du persil plat et de la coriandre. Vous êtes libre de choisir au moins le persil plat, parce que ça va bien avec les champignons, mais de choisir une herbe de votre goût. Riz arborio, évidemment. On n'oublie jamais le riz, arborio, pour avoir un bon risotto. Et ici, de la crème et du beurre. 20 grammes de crème, 20 grammes de beurre, 120 grammes de riz. C'est-à-dire que c'est un risotto pour deux personnes. Ici, 200 grammes de champignons. La crème entière, je la choisi fluide. Fluide, pourquoi ? Parce qu'on ne va pas la monter. On ne va pas en faire une chantilly. Donc, tout ce qui est en cuisson, il vaut mieux que la crème soit fluide. Alors, je poivre un petit peu, je ne sale pas, à cause des bouillons qui sont déjà énormément salés. Et on trempe. Donc, on laisse ici le bouillon à feu doux, pour le garder bien au chaud. Et petit à petit, on va tremper notre risotto. Donc, on le garde à l'œil. Et pendant ce temps, on a un peu de temps. Ça dure 20 minutes à peu près, cette cuisson dont il faut rester à côté, dont il faut être vigilant. Donc, on va équeuter nos herbes. On les lave et les couper. Voilà, petite astuce unratable. Vous collez les deux marmites. Quand vous passez du bouillon. Donc, quand ça coule, ça n'a aucune importance. Donc, lorsque notre risotto boit, et pendant qu'on a équeuté et lavé nos champignons, on rajoute petit à petit un peu de bouillon. Alors, si vous avez une louche, c'est quand même plus pratique. Mais attention, n'en mettez pas trop. Juste à fleur. Faire sauter nos champignons. Donc, on fait fondre deux belles noisettes de beurre. Et pendant ce temps, on entaille nos herbes. Voilà, pas trop petit, pas trop grand. Nos champignons, ainsi que notre riz. Donc, vous voyez, utiliser ça, la maryse, c'est très pratique. Je vous conseille d'en avoir une. Même si ce n'est pas traditionnellement dans une cuisine domestique qu'on en trouve. C'est quand même très pratique. Ça permet de lécher les plats sans rien laisser. Et c'est très pratique, donc, pour ne rien gâcher. Et pour se servir facilement d'un contenu d'un récipient. Que ce soit un récipient en verre, une verrine, une casserole. Alors, les champignons, au bout de 2-3 minutes, sont cuits, déjà. Ainsi que notre riz. On va finir la cuisson du riz. Donc, en rajoutant le beurre, 20 grammes de beurre et les 20 grammes de crème. Déjà, les champignons sont déjà prêts. Hop, on rajoute les herbes. On fait sauter. On ramollit les herbes, mais on ne veut pas trop les cuire. On veut qu'elles restent avec une belle couleur et un goût. Donc, on va passer au dressing. Voilà, donc, pour le dressing, on garde deux petites feuilles de persil. On va servir à notre risotto. Donc, moitié-moitié pour pas qu'il y ait de jaloux. Madame mange autant que monsieur, maintenant. C'est l'égalité des sexes. Hop. Hop. Et maintenant, il reste à déguster. Alors, si je veux faire mieux que ce bouillon de volaille déjà prêt à cuire, j'allais dire, prêt à manger, je peux un peu le personnaliser. Je peux faire ça en trempant maintenant des légumes qui me restent dans le frigo. Des carottes, des courgettes, des légumes. Des feuilles de laurier. Des herbes. Et pour faire un bouillon de légumes. Donc, si je fais ça, je tremble tout maintenant. J'éteins le feu et je laisse infuser 20 minutes. Voilà. Et j'aurai quelque chose de bien meilleur. Donc, l'idée, c'est simplement de tirer fort vers soi. Et non pas de lever. Ok ? C'est quand vous tirez fort vers soi, les aliments vont rebondir sur le bord. Donc, j'avance la casserole, j'avance la poêle, je tire vers moi. Ok ? C'est tout simple. Essayez à la maison, c'est assez fun. Et surtout, on est bien content quand on sait le faire. Ça fait très pro.